Ici, on a Yahwed Kaling, c'est juste un gros plan de mes yeux, parce que je trouve que ça représente bien l'intérieur, l'exposition représente bien mon intérieur. Ici, on a M. Do, mon espèce de personnage asiatique fictif que j'adore. Ici, on a un essai de Frida parce que je trouve que c'est une femme très forte. On a finalement la Comtesse de Ségur que j'adore. Ça me ferait tellement de peine si elle partait. Tout est vraiment parti de cette pièce-là. La façon dont je crée, c'est un peu magique, je ne sais pas comment dire ça. Les images arrivent dans ma tête, puis je ne sais pas y'arrivent de où, puis je n'ai pas nécessairement toujours la bonne technique pour les rendre comme ils étaient si fantastiques dans ma tête. Et ça a été la première pièce qui a fonctionné. Donc, c'est ma vision de Frida, de la Comtesse de Ségur, pardon, si elle était encore en vue aujourd'hui, elle serait peut-être virée trash comme ça. C'est les vrais papiers de la Comtesse de Ségur 1959. L'édition que j'ai lue et relue et relue en cachette dans mon lit. Donc, voilà, puis c'est des cendres et des vieilles feuilles qui sortent de son entrejambe. Donc, voici ma Comtesse. Ici, on a une reprise d'une de mes princesses que j'ai faite étant jeune, que j'ai voulu retravailler parce que je mets le côté naïf de ça. J'ai ciré la bouche, j'ai alourdi le diadème. Je trouvais que c'était une belle évolution de cette princesse-là. Vers le fond, si je peux me déplacer un peu, on a les... ça semble un terme récurrent, mais pas nécessairement. On a les deux vagins ici, le premier est Ra et le deuxième de Nest. Ce que j'aime bien dans celui du haut, Ra, c'est que j'ai essayé de faire ça très viandeux, saignant. Donc, voilà, ça dit ce que ça dit. Et le deuxième, c'est de Nest. Après avoir tant travaillé pour ouvrir enfin, ce qui vous attend en fait, c'est un lit de guêpe. Donc, j'aimais l'espèce d'analogie. Et dernière pièce ici, c'est hymne-mène. Donc, il faut le lire comme ça, hymne-mène. On comprend que le morceau de silicone humain qui est là, c'est l'hymène, tant recherché et si précieux pour tant de cultures. L'hymne-mène, donc ça implique l'homme, immanquablement. J'ai aussi ajouté le lit de guêpe parce que, voilà, c'est un peu ma prise d'opposition par rapport à ça. Donc, voilà! Merci! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501